Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Une cérémonie aura lieu à Antibes, joindre les pignes dans le cadre de la Journée Nationale de Commémoration des Victimes du Génocide des Arméniens. Enfant d'Arménie-Occidentale, Rant Kankulian, l'identité arménien, les Zofrelina Zarménien, Skont Parti, Batalle d'autodéfense de Zeytun Parti 2 le 16 avril, les Arménien d'Alep organizeront un rassemblement de soutien à la txar. Ancien et nouveau réfugié de l'agression azorbaïdjanessu tiendra 30 avril, conférence passe présent, futur. Souteno la télévision d'Arménie-Occidentale. Dans le 4 de la Journée Nationale de Commémoration des Victimes du Génocide des Arméniens, le maire d'Antibes, Jean-Léonetti, Gérald Lagos, conseiller municipal aux associations patriotiques, et au devoir de Montmartre, Hassan El-Djazouli, conseiller municipal délégué à la transmission de la mémoire. Le conseil municipal, Arménak Abrahamian, président du Conseil National d'Arménie Occidentale, Serge Abrahamian, président de l'Association Nationale des Combattants Arméniennes et Sympathisantes, vous invite à participer à la cérémonie de commémoration dédiée à la mémoire des victimes du génocide des Arméniennes, qui aura lieu le 24 avril 2023 à 14h30, dans la ville d'Antibes, Jean-Lépines, Cimetière des Saint-Boules, 1270 boulevards, André Préton, Antibes, la présence de porte-trapeaux et portants des décorations est souhaitable. Herant Kenkulian, mieux connu sous le surnom Dudi, Herant était un joyeur d'Oute Virtuose. Ses interprétations modernes et son style de performance ont laissé un impact durable sur les générations suivantes de Daharas. Kenkulian est né en 1901. Dans les premières années de sa vie, avec sa famille, il se déplaçait souvent d'un endroit à un autre. Essayant d'éviter l'époque roms-arménienne, finalement, la famille se réfugiait à Istanbul, où son professeur devient l'un des joueurs d'Oute-Arménien les plus en vue de l'époque. S'il gagnait sa vie en jouant à Constantinople, il a acquis une réelle reconnaissance qu'elle a suivie d'un voyage aux États-Unis, après quoi sa renommée Krandi. À Constantinople, son homme était bien connu des amateurs de musique nationale. Il a chanté à la fois en Arménien et en Turquie à une en large publique parmi les communautés de langue arménienne, turque et grecque. C'est inutile de dire que c'était une exception spéciale pour un musicien arménien de jouir d'une telle popularité auprès des autorités turques, en particulier lorsque la majorité des Arméniens soumis à la Turquie ont été exterminés dans leur patrie. Il n'y a pas si longtemps. Il a continué à se produire dans les arnais locales et internationales. Il a également visité l'Arménie orientale dans sa vie l'aise. Rant Khenkulian est mort en 1978. Ces restes sont enterrés dans le cimetière arménien historique de Sicily-Constantinople. L'évacuation des Ofrelinas d'Arménie occidentale garantirait la sécurité physique future des enfants, leur vie et leur éducation nationale. En substance, des Ofrelinas qui ont été sauvées après l'armistice dans des lieux inhabités dans les roues îles Mandier, dans des familles musulmanes et des Ofrelinas d'Etat turques, les employés de la Croix-Rouge, le poste de secours américain dans le Moyen-Orient, et l'église arménienne et les organisations caritatives arméniennes ont été évacuées. Des rassemblements d'Ofrelinas arméniennes financés par le déplacement des Ofrelinas arméniennes vers l'Arménie occidentale devaient se faire grâce au soutien financier de la station de secours américain pour le Moyen-Orient. Les attaques turques se sont poursuivies, devenant plus violentes. Le 3 décembre, l'ennemi s'est déplacé vers Zeytoun dans trois directions principales et à un succès considérable au début. Cependant, au moment crucial, le prince Karapet Bazilosian, âgé de 65 ans, qui s'était initialement opposé au soulèvement, a quitté la Kézern avec un déstrié, s'est précipité vers l'ennemi. Cela a choqué les alpinistes qui, à la suite de Prince, se sont précipités dans une attaque folle. Dans des batailles acharnées, les Turcs ont subi de lourdes pertes, faisant un grand nombre de tués et de blessés. Ces batailles étaient d'une grande emportance pour la rébellion. Le plan de Ramzi Pacha pour capturer Zeytoun avec une forte attaque a échoué. Les initiatives offensives de ces dernières ont également échoué. Malgré le bombardement féroce, Zeytoun est resté imprennable. En 1896, du 22 au 30 janvier, débure par le 2P ont tout lieu dans le camp turc avec la médiation des consuls des puissances européennes. En tant que victorieux, les habitants de Zeytoun ont présenté leurs conditions. Le sultan a finalement dû céder, acceptant principalement les conditions des Zeytounistes. Le soulèvement héroïque de Zeytoun a révélé les dommages causés au mouvement de libération par les actions des Unis, des partis impliqués dans la lutte contre la dictature turque. Cependant, la lutte de libération continue. Vanewas Prakhan sont devenus le théâtre d'un autre acte héroïque. Vous pouvez regarder la vidéo sur l'autodéfense de Zeytoun sur la chaîne YouTube de Western Armenia TV. Les Arménien d'Alep, une des grandes communautés autoktones Arménien de Syrie, organiséron une manifestation d'un soutien à l'artçal. Cheikhs Arménien d'Alep, participons, tu, au Rassemblement d'un soutien à l'artçal, organisé le dimanche 3 avril à 19h, au soir, Prédé du College National Arménien, Karin JPA Alep, indique le message publié sur le page Facebook de Journal d'Oganzassar. De l'Azorbaïdjan, du Nakhidjevan et de l'Artsakh à 1988, à 1992 et 2020, le 29 avril à Yerevan, dans la salle de concert de sport, concert complexe nommé, d'après Karen Demirtian, un certain nombre d'organisations non-gouvernementales s'occupant des problèmes des réfugiés qui ont fui, à la suite des actions racistes, haineuses, des Arméniennes et génocidaires, de les autorités de Bakou qui ont été déplacées de force, qui ont quitté leur patrie en raison de crimes de guerre et qui vivent actuellement en République d'Arménie et ailleurs, organisent une conférence. Dans le Siennet, de nouveaux réfugiés de l'agression azorbaïdjanais, passé, présent, futur. Les enjeux organisatrices en ont fait part dans un communiqué. Au cours de la conférence, l'évaluation politique internationale des crimes commis par l'Azorbaïdjan contre les citoyens arméniens du pays, les pogroms arméniens à Sumgaïd, Bakou, la déportation de la population arménienne de la région de Shahoumian, le déplacement forcé, la politique pratique de le nettoyage ethnique, l'absence d'actions judiciaires et logales, ainsi que la restauration des droits des réfugiés seront discutées, y compris les questions de droits au retour. La conférence discutera et abordera également les droits des réfugiés d'Azorbaïdjan, d'Alsar et de Nakhidjevan. Les bien-notres perdent au moment du réfugié, les documents perdus, les génocides culturels perpétrés dans cette région, les organisations non-gouvernementales préoccupées par les problèmes multiformes des différentes couches de réfugiés, ainsi que par les dangers ethnologiques qui menacent les réfugiés dans la zone frontalière de la République d'Arménie et la population vivante en Al-Sar, se sont fixés pour objectif de contribuer à la lune, discussion ouverte publique des problèmes à la rencontre, le dialogue des réfugiés vivant dans différents endroits, sur une plateforme commune à travers le forum, pour faire des offres convaincées. Nous invitons tous les réfugiés d'Azorbaïdjan, d'Alsar et de Nakhidjevan à participer à la conférence, indique le communiqué. Le gouvernement d'Arménie Occidentale regrette une fois de plus que les réfugiés arméniens de centaines de rescapés au génocide en Arménie Occidentale ne sont pas invités. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie Occidentale poursuit ses activités sur la plateforme en ligne depuis de nombreuses années, vous offrant de nombreux moments intéressants. Ici, vous pourrez vous familiariser avec la riche histoire, la transition culturelle et politique de l'Arménie Occidentale. Notre télévision fait tout pour que les Arméniens vivant dans différents partis du monde soient au courant des événements qui se déroulent dans notre patrie occupée, ainsi qu'en République d'Arménie et en Al-Sar. Elle offre l'occasion de se connaître plus entroitement, ainsi que d'être mieux informée sur la protection de nos droits dans les instances internationales. Votre soutien peut encore augmenter l'efficacité et la qualité de notre travail télévisuel. Restez avec nous et nous vous fournirons des informations fraîches et intéressantes. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique factorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada